Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le mardi 16 août 2022. On va étudier le contexte des graphiques avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans notre formation débutante et dans notre formation confirmée, deux formations gratuites sur notre site internet artread.com. On commence avec le lit de cointe. Le lit de cointe qui avait formé un triangle symétrique vert et un triangle symétrique rose, les deux ayant le même support. On avait cassé la résistance à trois points. Ici, on avait suspecté une potentialité de fausse cassure. Et c'est le cas, on a réintégré effectivement cette ligne. On s'aperçoit qu'entre temps, on a formé un biseau mauve. On va zoomer dessus par la suite. Et le support des deux triangles, quand on fait l'appareil, on trouve un point, deux points, incursions, trois points. Et on se trouve peut-être donc dans un drapeau qui pour l'instant n'est qu'un canal parallèle et qui pourrait devenir un drapeau. Effectivement, si on cassait le support à la baisse. Ce que l'on constate, c'est que le biseau mauve en H1 a été formé un point, incursion, deux points, trois points, quatre points tout récemment. On a trois points au-dessus, un point, deux points, trois points. Ça oscille quand même bien dans la figure. Une cassure baissière donnerait des objectifs chartistes sur les plus bas de la figure. Et dans ce cas-là, on casserait le drapeau repéré en H4. Sur le Bitcoin, on s'aperçoit qu'on a toujours notre drapeau d'origine qui avait cassé. On a eu du mal à franchir le plus haut de drapeau qui est un des objectifs du drapeau. On ne l'a pas franchi durablement. À chaque fois, on a fait un retour en dessous. Et on forme un biseau ascendant avec un point, deux points, trois points, un point, deux points. Et ici, on n'a pas vraiment un troisième point. Mais si on casse de ce côté, ce n'est pas un souci. Ça donnera un objectif sur le plus bas de la configuration. Si on prend le support et qu'on fait la parallèle, on s'aperçoit qu'on est aussi dans un canal parfaitement parallèle. Voilà, donc on pourrait très bien rester dans le canal et puis repartir de l'autre côté du canal. Et dans ce cas-là, on ferait l'objectif du drapeau. Mais on pourrait aussi casser ce canal parallèle. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours un biseau ascendant jaune avec un point, deux points, trois points. Celui-ci pourrait casser à la baisse et offrir un objectif baissier sur ses plus bas. On a au-dessus un point, deux points. Ici, c'est moins précis. Ici, on reconfirme quasiment la résistance potentielle. Cela dit, il y a deux scénarios possibles. Soit on vient et on casse à la baisse. Soit on repart la hausse. On fait une fausse cassure au-dessus avant de réintégrer la figure en biseau pour le casser peut-être par la suite à la baisse. Ou alors, ce n'est pas une fausse cassure. On casse à la hausse et on finit par remonter à la hausse. Voilà, donc plusieurs scénarios possibles. On voit quand même qu'on est dans un niveau charnière sur les crypto-monnaies en général, que ce soit sur le lit de cointe et que ce soit sur le bit de cointe. On va voir l'Ethereum. En H4 sur l'Ethereum, on a buté et on a même reconfirmé le plus haut ici qui était le plus haut du triangle symétrique. On pourrait rejoindre la parallèle à résistance verte, un point, deux points, trois points ici. On n'a pas fait de retouches ici. On pourrait aussi remonter, casser à la hausse l'ensemble ou faire une fausse cassure et une réintégration. Toujours au scénario possible. Mais on peut aussi continuer à baisser pour revenir sur la parallèle, par exemple. Sur l'Ethereum, on a toujours la tasse avec Hans. On avait rebondi sur la ligne du coup. C'était ce qui a créé l'origine de la progression du moment. Là, on fait un repli. Ce n'est pas impossible qu'on aille jusqu'au demi-objectif et jusqu'au objectif aussi de la tasse avec Hans. Mais un repli sur la ligne du coup ou en dessous n'est pas impossible avant une décision dans un sens ou l'un ou l'autre. Sur le goal, on a toujours le biseau ascendant. On était venu casser ce biseau ascendant. On avait mis un support à un point, deux points, trois points. On a fait un plus bas d'après cassure. On est revenu sur la figure. On a rebondi. On a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure. Finalement, on est remonté. On n'a pas invalidé le plus haut du biseau ascendant. Et on a franchi le plus bas d'après cassure. Ce qui donne un signal normalement tout à fait baissier. Mais prudence car on s'aperçoit qu'on est venu buter et prendre appui sur la parallèle. Un point, deux points ici. La parallèle à la résistance ici. Nous sommes dans un canal parallèle. Si ce canal parallèle venait à casser à la hausse, cela formerait un drapeau. Prudence tout de même. Sur les drapeaux, il y a souvent fausse cassure dessous la parallèle de support. Avant de réintégration. Puis une cassure haussière. Donc même si ça devait effectivement en repartir à la hausse, seule la cassure de la résistance permettrait de déterminer le drapeau. Sur le gold, effectivement, on pourrait repartir à la hausse parce qu'on avait cassé un point, deux points, trois points, le triangle rectangle avec le plat au-dessus. Et on pourrait rejoindre et être aspiré sur la figure en triangle rectangle. Et le petit drapeau, effectivement, prendrait son sens. En weekly, on s'aperçoit que, effectivement, suite à la cassure du triangle rectangle mauve, on a trouvé un point d'appui. C'est ce niveau qu'on a reconnu donc encore ici. Et on pourrait se dire qu'on est avec un plat au-dessus, un plat en dessous, dans un rectangle. C'est-à-dire une figure de continuation de tendance et une figure qui servirait de pause avant de reprendre la tendance. On hésite autour de la ligne du coup, de ce rounding bottom géant. C'est pourquoi une réintégration du triangle rectangle n'est pas impossible, mais au contact du triangle rectangle, il faudra être bien sûr prudent si on y parvient. Sur le silver, on a toujours le triangle symétrique d'origine. On avait atteint cet objectif. Autour de cet objectif, on a fait un drapeau avec un canal parallèle. On a cassé le drapeau. On revient actuellement sur le drapeau depuis qu'on a hésité autour du demi-objectif et du plus haut du drapeau. Sur le WTI, on a vraiment du mal à franchir le plus bas d'après cassure de ce plat, ce triangle rectangle. Toutefois, on est en dessous encore, mais on a buté sur le nouveau plus bas qu'on a formé après le bas d'après cassure. On pourrait donc s'orienter finalement vers les objectifs du drapeau jaune et du triangle rectangle. En effet, le scénario de fausse cassure prend quand même du temps et on est de nouveau sous le plat du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on avait cassé un canal parallèle et finalement, on vient buter actuellement sur ce plus haut qui est un plus haut remarquable. Quand on regarde en M15, on s'aperçoit qu'on a toujours le double bottom avec sa ligne du cou. On a hésité autour de la ligne du cou, mais nous revoici au-dessus de celle-ci. Par contre, il n'est pas impossible de revenir sur la ligne du cou avant un redécollage ou un retournement. Sur le marché du DAX, on avait toujours notre épaule, tête-épaule inversée avec la ligne du cou. On a formé un drapeau qui a servi de pause pour reprendre la progression. En H1, on retrouve ce drapeau. On s'aperçoit qu'on a touché le demi-objectif de ce drapeau et qu'on en revient une nouvelle fois dessus. Et on s'aperçoit aussi qu'on a formé une tasse avec Hans. La tasse étant représentée par le drapeau finalement, son niveau d'invalidation. Donc ici, nous sommes au-dessus de la ligne du cou de cette tasse avec Hans sur le DAX. Sur le FTSE, pas de changement. On avait fait donc l'objectif de l'ancienne épaule-tête-épaule inversée. Et on n'a rien repéré de plus pour l'instant, si ce n'est qu'effectivement, il y a des hésitations autour des objectifs chartistes du triangle et de l'épaule-tête-épaule inversée. En H4, on s'aperçoit qu'on est venu rebondir sur le plus haut d'après Cassure, qui est un niveau remarquable. De ce fait, on peut dire que ce niveau résiste encore et que la tendance haussière est toujours d'actualité. On pourrait rejoindre finalement le demi-objectif de l'ancien double creux qui avait cassé ici. Sur le Dow Jones, on se rapproche vraiment de l'objectif H, du triangle symétrique qu'on avait repéré déjà depuis un moment. Le S&P 500, on avait un canal parallèle qui avait cassé. On est venu prendre appui dessus. On a fait le demi-objectif. On se rapproche de l'objectif H. Mais attention, juste avant l'objectif H, il y a ce plus haut majeur. En H4, on s'aperçoit que le plus haut majeur en question se trouve être ce niveau-là, ce plus haut, qui pourrait effectivement proposer des retournements. Sur le marché du Nasdaq, ça y est, on a franchi l'objectif du biseau descendant qu'on avait déjà rejoint. On l'a franchi, on est passé au-dessus. Objectif qui correspond à ce plus haut qu'on a reconnu à plusieurs reprises et qu'on a franchi. La tendance est toujours haussière sur le Nasdaq 100. On a les objectifs qui approchent, le demi-objectif notamment de la tasse avec Hans. sur laquelle on avait rebondi précisément sur la ligne du coup. Sur le RECAD, on forme un nouveau triangle rectangle avec un plat ici qui correspond au demi-objectif de l'ancien triangle H4. On pourrait s'orienter vers les objectifs du triangle H4 d'origine. En H1, on s'aperçoit qu'on avait effectivement ce triangle rectangle mauve, un point, deux points, trois points, qui pourrait donc contre-attaquer le triangle rectangle H1 qu'on avait un point, deux points, trois points ici, cassure. On avait fait un plus haut d'après cassure qui a eu du mal à être franchi ici et qui a permis simplement de prendre appui sur une résistance, donc faire un troisième point dessus. Et là, on s'aperçoit qu'il y a la formation effectivement d'une épaule, tête, épaule, qui s'il était cassé à la baisse, donnerait une orientation potentielle baissière. On voit en H1 cette épaule, tête, épaule. Effectivement, la ligne du coup n'est pas super précise, mais la logique de la figure est tout à fait respectée. Donc, une cassure baissière donnerait des objectifs baissiers qui sont d'ailleurs sous le plus bas et le niveau d'abilisation du triangle rectangle marron. Sur l'euro GBP, on avait fait l'objectif d'un biseau descendant. Nous voici maintenant dans un biseau d'élargissement ascendant avec un point, deux points, petite incursion, trois points, encore petite incursion, et puis de cassure. Un point, deux points, ici, c'est moins précis, mais ce n'est pas grave puisqu'on casse du côté baissier. La cassure propose des objectifs baissiers. On avait toujours le drapeau d'origine qui n'a pas été invalidé et qui donne des objectifs baissiers. On avait frôlé l'objectif en formant le biseau descendant. On pourrait tout de même finir par rejoindre l'objectif du drapeau jaune. Sur l'euro dollar, on avait un premier triangle symétrique mauve qui avait cassé à la hausse. On avait hésité sur ce plus haut avant de venir quasiment l'invalidé, mais finalement, on n'a pas invalidé. Il a tenu. On a formé un triangle symétrique vert qui a cassé à la hausse. Et finalement, on se précipite actuellement sur le niveau d'invalidation du triangle symétrique vert. Et on s'approche aussi du niveau d'invalidation du triangle symétrique mauve. Toujours H1 et toujours sur l'euro dollar, on avait le drapeau. Une autre vision, effectivement, qu'assure, le plus haut du drapeau avait servi de contre-attaque. En quelque sorte, on n'a pas invalidé le bas du drapeau. On est venu au demi-objectif et nous revoici. Et on revient de plus en plus au contact du drapeau. Toujours en H1 sur l'euro dollar, on s'aperçoit que le triangle symétrique vert qu'on a mis en pointillé pourrait effectivement être invalidé. On a aussi le canal parallèle marron avec un point, deux points, ici parallèle, un point, deux points, trois points. Exagération au-dessus. Et actuellement, on est précisément en train de casser ce canal parallèle. Et on a aussi une parallèle, ce support jaune. On trouve aussi deux points sur la parallèle, ce qui forme un drapeau. En weekly, on s'aperçoit que dans ce tas de bougies-là, le plus haut correspond à une prise d'appui sur l'ancien plus bas du triangle symétrique weekly qu'on avait pourtant enfoncé. et on pourrait simplement rebondir dessus. En plus, ça correspond à aussi le plus bas qu'on avait formé ici, ce niveau. On avait rebondi effectivement sur le bas du triangle symétrique. Et la parité avait servi de protection en quelque sorte de rebond. Un euro pour un dollar. Quand on zoome finalement et qu'on résume les choses, eh bien on a un drapeau jaune. Un drapeau jaune avec un point, deux points parallèles, un point, deux points cassure. Ce qui donne des objectifs baissiers avec un obstacle, un seul obstacle, la parité. Il y a quand même le plus bas qui peut servir d'obstacle. Mais avant ce premier objectif, il y a la parité. Le demi-objectif du drapeau correspond justement à la parité qui est effectivement un niveau pouvant être sensible à surveiller. NZD, CAD. On avait fait l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Autour de cet objectif, on forme actuellement une figure. En M15, on l'a pas très bien. Il s'agit d'une épaule tête épaule inversée. Entre temps, on a fait une petite entame dessous. Ce qui crée une tentative de cassure. Et puis on réintègre tout de suite. On a donc une ligne du coup avec un point, deux points, une incursion ici. Et quand on fait la parallèle, on trouve la ligne des épaules. Un point, deux points sur le côté gauche. Et un point ici sur le côté droit. Donc on peut la considérer même si effectivement la tête est plutôt basse. S'il y avait une cassure plus franche, un obstacle à noter, cette ligne bleue avant l'objectif H. Sur le USD-CAD, et bien finalement, on est venu quasiment toucher le triangle symétrique et on a fait un rebond. En H4, on voit l'épaule tête épaule qui avait cassé furtivement avant une remontée. On avait bien la ligne des épaules avec un point à gauche, un point à droite. Cela dit, on pourrait toujours revenir sur le triangle symétrique daily, tout comme on pourrait finalement repartir à la hausse. Donc là, on est dans un moment un petit peu plus compliqué à manœuvrer. Sur le GBP-USD, on avait toujours l'épaule tête épaule inversée d'origine avec sa ligne du cou. On a rebondi aux abords de la ligne du cou. On avait reconnu la ligne du cou ici. Et puis, on a formé un canal parallèle, un drapeau qui a cassé à la hausse. On a fait son demi-objectif. Et il y a toujours des objectifs haussiers. Mais on revient actuellement sur la ligne du cou de l'ancienne épaule tête épaule inversée. Sur le GBP-AUD, on a cassé le plat en bas. On avait un plat en haut. C'était un rectangle de continuation. On avait aussi anciennement cassé un triangle rectangle. On avait fait une réincursion. Mais finalement, on est reparti sur le demi-objectif du triangle rectangle en cassant le rectangle de continuation. Et ensuite, on est revenu tout récemment. On est aux abords de la figure en rectangle de continuation. On fait un pull-back dessus. On pourrait donc reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant la formation du rectangle de continuation. Sur le AUD-JPY, on est toujours en position à la baisse sur ce diamant où il y avait 1 point, 2 point, 3 point sur le support qui assure. Reprécisons du support sur un pull-back. Finalement, remonter dans l'épaisseur du diamant qui a résisté. Donc l'épaisseur du diamant n'a pas été transpercée. On pourrait très bien repartir à la baisse même si on peut encore revenir sur le diamant ou se retourner effectivement. Les objectifs du diamant sont très baissiers mais il y a des obstacles puisqu'effectivement, ce plus bas, on n'a pas réussi à le casser durablement. Il a créé une forte réaction. Et puis, il y a ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de la figure. Un niveau remarquable. Sur les GBPNZD, on avait le triangle symétrique d'origine qui a fini par casser à la baisse. Il y a eu des hésitations sur différents niveaux. On a cru à des moments à des fausses cassures. Effectivement, fausses cassures. Intégration, on est bien remonté mais on n'a pas cassé par le haut. On a résisté. Le triangle symétrique est toujours valide. On a fait son demi-objectif. Entre-temps, on a formé un triple top. Ce triple top, on l'avait cassé. Et finalement, on a fait aussi le demi-objectif du triple top. On pourrait continuer à s'orienter vers les objectifs du triangle symétrique et du triple top. sur l'euro, JPY, on a toujours le triangle rectangle d'origine qui avait cassé ici. On était venu au demi-objectif ainsi qu'au plus bas du triangle rectangle. On a toujours l'objectif H tout en bas avec un obstacle potentiel ce plus bas ici. A noter toutefois qu'on est dans un canal parallèle avec la résistance en pointillés. Quand on fait l'appareil, on trouve un point, deux points, trois points avec une incursion entre temps. On pourrait très bien effectivement par la suite rebondir. Si c'était le cas, on envisagerait les choses à partir d'une cassure potentielle du canal parallèle et si on cassait le plat qu'on a repéré au-dessus, ça formerait un biseau d'élargissement à angle droit. Pour l'instant, on revient sur le bas du triangle rectangle qui pourrait créer des réactions haussières mais le triangle rectangle est toujours actif pour des objectifs baissiers. Sur le CADCHF, on a toujours l'objectif du drapeau jaune d'origine. On avait fait l'objectif du triangle rectangle ici et on vient de faire l'objectif du triangle symétrique vert. Effectivement, le triangle symétrique vert on a atteint son objectif ici. Sur l'euro AUD, il y a eu depuis l'atteinte du demi-objectif du biseau d'élargissement ascendant une remontée. On a buté contre l'ancien plus bas effectivement du biseau d'élargissement descendant qu'on avait pourtant enfoncé. En H4, on voit toujours une orientation baissière. Attention, on arrive quand même sur le demi-objectif de l'ancien triangle rectangle. on pourrait toutefois s'orienter sur le bas du triangle rectangle. Sur l'AUDCHF, il y a toujours le triangle symétrique d'origine. On n'a pas réussi à l'invalider même si on a frôlé le niveau d'invalidation et on repart à la baisse. On pourrait continuer à s'orienter finalement, progressivement, vers les objectifs de la figure chartiste en triangle symétrique puisqu'effectivement, il y a une bonne résistance au-dessus. Sur le MZDJPY, on hésite toujours entre l'idée d'un triple top qui avait cassé la baisse mais qu'on n'a réintégré et d'un rectangle si on cassait au-dessus le plat qu'on a bien reconnu ici et ici. On attendra la cassure haussière pour envisager quelque chose ou une recassure baissière pour considérer plutôt le triple top dans ce cas-là. Sur le AUDUSD, on est toujours à l'intérieur d'un élargissement symétrique qu'on a tenté furtivement de casser à la baisse mais cette cassure a été une sorte de fausse cassure. On a réintégré la figure. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures. Trouvez que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore trois autres niveaux qui eux sont payants. en cliquant sur en cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog. Tout en haut, ici, blog, vous y trouverez nos derniers postes, les défis Arttrade ainsi que toutes les nouvelles Arttrade. A bientôt sur notre site Arttrade.com. Sous-titrage Société Radio-Canada